Une pelouse aux couleurs Grenat au fond Saint-Martin, c'est en effet depuis le 27 juin que l'équipe du FC Metz est en stage de préparation physique pour une semaine d'entraînement intensif au stade de Romba. Apprendre à faire connaissance autant sur le point de vue individuel que collectif et travailler ensemble à remonter, tel est l'objectif d'Albert Cartier, entraîneur du club. On sait très bien, puisqu'on l'a annoncé, que cette préparation serait une préparation difficile, parce qu'il y a un objectif difficile et qu'il faut se mettre dans les conditions et qu'on allait puiser nos forces dans la rigueur de cette préparation, dans l'intensité et dans la charge de travail aussi qu'on va avoir quotidiennement. C'est ici pendant un stage que bien souvent la dynamique de groupe va se former parce qu'il y a beaucoup plus de réciprocité, on passe beaucoup de temps ensemble entre les séances, les moments qu'on partage en collectif sont les moments qui sont très importants, parfois fondamentaux pour la saison. Et pour cette nouvelle saison, le FC Metz compte bien sur le retour de Grégory Promand. Ce joueur de 33 ans nous confie son attachement au club de Metz, qu'il compte bien aider à remonter en Ligue 2. Oui, je me sens en rôle d'accompagnateur, parce qu'ils ont beaucoup de qualités, il y a beaucoup de qualités dans cette équipe, les joueurs individuellement sont très bons. Maintenant, il faut qu'ils soient un peu guidés dans leur début de carrière, je dirais, et pour qu'ils puissent tirer le meilleur de leur potentiel, on a besoin de personnes, je pense, de personnes comme moi, pour justement prendre la pression sur nous, leur dire ce qui va, ce qui ne va pas, et les mettre dans le droit chemin pour qu'ils puissent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si ces entraînements se déroulent à huis clos au Fonds-Saint-Martin, le stade ouvrira néanmoins ses portes au public mercredi prochain à 19h, pour une rencontre amicale contre l'équipe luxembourgeoise du Fola-Hèche. Sous-titrage ST' 501